salut à toutes et à tous c'est timour on se retrouve sur subsistance par une belle matinée d'hiver puisque l'hiver s'est installé depuis un petit bout de temps on est actuellement en janvier mais plutôt fin janvier et donc j'ai passé mon temps à faire évoluer un petit peu la base j'ai fait du off parce que c'est vrai que l'hiver c'est statique parfois on peut pas faire grand chose quand il ya une tempête dont on est plutôt obligé de rester dans la base là ça paraît être une belle journée donc on va essayer d'en profiter d'autant que j'ai fait un poulailler j'ai récolté mon coton et donc j'ai des tissus rembourrés qui me permet de fabriquer ceci ça ça va changer la donne il reste plus qu'à avoir le casque et on est paré poulailler on va le poser pendant ce temps là normalement on avait la place 1 il va falloir relancer là ça vient de s'arrêter ouais on a une petite place dans le coin là tranquille le poulailler sera là et on va essayer de l'améliorer rapidement ah ouais il faudra encore du tissu rembourrés ok pour le déplacement libre ce qui est important l'emplacement additionnel par contre pour l'instant ça va quoi je vais élever une poule on verra par la suite attend attend à prendre ici on va mettre notre gilet ça nous fait gagner je pense dégâts plus 2 je vais l'enlever pour voir protection c'était plus 1 et température c'était moins 3,4 voilà on passe à moins 4,9 et plus 2 c'est quand même bien on va se bouffer ça on va se bouffer ça on va lancer ici on prend des planches j'ai plus rien à raffiner j'ai tout fait et comme je sors pas beaucoup et ben j'ai plus rien de soie en gros mais là aujourd'hui on va essayer d'y remédier on va aller chercher du lithium parce que je me disais c'est vrai qu'on peut traverser tranquillement le lac donc pourquoi ne pas le faire simplement avant un peu je prends ça et je vais monter pour voir si éventuellement la caisse plate est là alors j'en ai eu des caisses plate là pour l'instant en hiver j'en ai fait deux déjà et je dois dire qu'elles étaient décevantes comme la dernière en date en vidéo à peu près le même genre donc j'espère que ça va changer est un peu buggé là le rocher un peu glitché par contre on a souvent ça ça c'est pas le problème j'en trouve beaucoup ça spawn à côté de chez moi et c'est vrai que ça spawn régulièrement un petit peu comme quand j'avais de lithium à côté de chez moi là par contre pour le reste c'est une autre histoire on ira pas par là aujourd'hui parce qu'il ya un camp de chasseurs et c'était sympa parce qu'ils m'ont amené un petit serbiche sur la glace qu'ils ont tué en plus donc ils ont utilisé leur balle et moi j'ai récolté parce que c'est marrant quand ils ont fini dès qu'ils l'ont tué ils se cassent ils récoltent pas en fait c'est vrai que j'avais jamais trop observé ce qu'ils faisaient au juste mais ils font rien ils tuent et ils s'en vont donc après on peut passer par derrière en charognard et tout prendre c'est quand même cool d'autant que il m'attaque souvent mais ils bombardent ici là juste sur le devant et en fait leurs grenades je pense ricochent sur la falaise mais sur le haut et ça les tue donc souvent après une attaque que je récupère un corps en tout cas un petit sac et par contre zéro dégâts absolument aucun dégâts c'est impressionnant vraiment cool je connaissais pas cette place c'est la première fois que je tente elle est quand même à conseiller parce qu'on n'est pas embêté alors je regarde maintenant dans les airs parce que bizarrement des fois il y a des caisses qui flottent je sais pas pourquoi ça faisait pas trop ça avant mais j'ai eu le coup plusieurs fois et elle flotte vraiment très haut certaines au dessus des arbres c'est très étonnant là bas on a un oignon ici on va bien surveiller parce qu'on est dans une zone où on peut avoir la caisse plate a priori il y a beaucoup de caisses donc pas sûr qu'on l'ait là bas il y en a une mais c'est une petite je crois là il y a ce sac s'il y en a pas c'est pas grave on va tracer l'important c'est qu'à un moment on puisse en prendre une s'il y en a pas ici il y en aura une ailleurs c'est vrai que celle qui est ici souvent elle me donne pas des trucs terribles c'est surtout celle là qui m'a donné des mauvais trucs donc au final peut-être une autre ailleurs sera mieux je pense pas qu'il y ait de lien mais voilà on ne sait jamais et donc on l'a définitivement pas vu on va pouvoir se tailler là j'ai pris déjà tout ça quand même ce qui est pas mal alors je sais plus si j'ai dit au début de ma vidéo que j'avais amélioré mon frigo donc énergie améliorée il consomme moins et puis d'autre part j'ai amélioré aussi mon panneau solaire donc il donne plus ça reste vraiment très maigre et on peut encore l'améliorer une fois le panneau solaire mais là il faut aller dans les grottes choper du cristal ce qu'on ne peut pas faire pour l'instant vu qu'on n'a pas la station de plongée ni l'équipement qui va avec donc faudra viser ça surtout que c'est dans la première salle on trouve ce cristal là il est assez simple à trouver c'est pas trop dangereux la première salle est quand même plutôt tranquille globalement sauf si on tombe sur des chasseurs quoi mais il y a moins de risques que quand on va en dessous quoi dans la zone de l'ave il y en a beaucoup plus on est obligé de les rencontrer c'est pas pareil bon normalement le lithium sera par là mais c'est vrai qu'on n'a jamais de chance avec et là on a une belle journée et le gilet ça va aider je le sens c'est pas mal du tout hop bon vu que ça marche bien regardez actuellement je suis toujours en silicium lithium là au dessus c'est rien ok on va passer dans cette zone et faire comme ça voilà vers tous ces secteurs même si c'est pas une forte zone à lithium parce que le truc est modéré il y en aura forcément quand même on le mérite ah oui maintenant aussi il y a des doublants regardez et cet enfoiré il va juste au prix de ce sac et il a du point ça a l'air d'être à un gros level est-il level 3 par exemple on peut pas le voir ça l'affiche pas ou alors c'est parce que c'est dans la neige que je ne le vois pas je pense que c'est plus ça d'ailleurs mais je pense que c'est un level 3 tant pis pour ce sac on est pas venu là pour ça par contre je vais bien aller chercher ce qui est là-haut et yes premier on l'a aperçu du coin de l'oeil là ça fait plaisir ah bah ça change le premier truc qu'on trouve c'est ce qu'on voulait il m'entend hein l'autre donc on a déjà un premier lithium c'est parfait c'est peut-être l'heure du lithium je vais aller sur celle-là on va inspecter la grande aussi là ah ça me donnait l'impression que ça en était dommage bon du fer j'en ai utilisé pas mal donc c'est bien de le ramasser bon bien mais là c'est encore plus important quoi en gros là bah c'est un lapin là il y a une plante à récupérer ici rien allez un premier truc c'est pas du lithium mais c'est toujours ça et il fait moins 5 ici par contre donc on approche de notre zone d'inconfort bah on l'a dépassé même là c'est parce qu'on monte un peu trop d'altitude pour descendre voilà moins 4 c'est mieux une pomme de terre plutôt une graine d'ailleurs alors ici on peut trouver une caisse plate il y en a souvent une je crois qu'elle est là-bas possible il y a une partie cachée par une plante alors je sais pas ça n'est pas une dommage il y a une pomme de truc ici c'est parfait on va regarder là on aperçoit notre base ça doit se voir du rocher si il y en a une dans le coin alors je sais pas pourquoi il se bug là complètement sur les trucs c'est vrai que j'aperçois rien par contre j'ai un nouveau lithium vous me croyez ça ? et bonne pioche j'ai un nouveau lithium et un sac bleu j'y vais à petits pas moi il me semblait avoir aperçu ici une base de chasseurs en construction la bizarrerie c'est que là je vois plus rien le coin est pas mal il nous offre de la ressource même si à chaque fois les sacs l'hiver c'est c'est un peu moins ça c'est maigre ça respecte la saison je pense il suffisait de le dire pour choper deux balles de pompe sortie honorable pour le moment c'est bien tellement bien qu'il faut pas que ça soit trop si on trouve une grosse caisse on va pas pouvoir tout prendre allez un petit lithium encore ça s'en est pas mais je vais prendre aussi ça s'en est pas mal à Sinzu il y a beaucoup de rochers ici ça permet quand même de miner pas mal là je refais un petit stock de fer au passage alors souvent les grands comme ça il n'y a pas grand chose dessus mais bon on sait jamais je vais faire le tour je vais prendre un peu de bois sur cet arbre on fait le petit tour pour voir si on a pas la caisse et puis après on va repartir de toute façon faut pas rester trop longtemps quand même on sait jamais s'il y a une tempête de neige il faut pas être trop loin de chez nous allez un petit dernier là ce serait top là on a un petit lapinou pour l'instant je vois plus de lithium et donc je vais plus repartir pour explorer là vers le bas alors souvent la caisse on l'a trouvé globalement soit près de l'arbre là-bas soit là sur le devant c'était très fréquent et il y en avait une autre dans la descente par ici là où il y a le loup notamment mais bon là il se trouve que ça a l'air de dire net ouais je pense que je vais rebouger je voudrais bien le dernier lithium mais là je vois qu'il y a de plus en plus de loups ah bah allez là je vais faire un peu de place ah mais là tu saoules je vois que tu te barres s'il te plaît ce serait vraiment bien il fallait qu'il y ait un loup au pied de la caisse il s'est cogné dans l'arbre c'est dommage parce qu'il partait c'est quoi cette caisse c'est la folie waouh la caisse de balles alors celle là elles vaut son plus en d'or la vache impressionnant le nombre de balles qu'il y avait dedans alors pour le coup on a bien fait de venir chercher la caisse ici la vache je suis bien payé là on refait le plein ça fait plaisir c'est génial ça ça va permettre de refaire pas mal de chasse quand ce sera le printemps c'est impressionnant 5 comme ça j'ai une dizaine de balles de pompe 6 comme ça il va falloir aussi faire le magnum mais alors j'attends en même temps j'attends un petit peu parce qu'il me manque des parties des éléments des pièces d'armes pour pouvoir faire un des gros guns et j'aimerais bien quand même je passerais bien au fusil à levier parce que là ça m'assure un one shot sur pas mal de trucs surtout sur les serres même sur ceux qui ont un petit peu plus de level donc c'est une balle à chaque fois c'est bien je crois que j'ai une douzaine de pièces et qu'il en faut une vingtaine donc on n'y est pas je reste un petit peu quand même dans la zone parce que franchement je voudrais mon dernier lithium alors c'est vrai que c'est pas si loin de chez moi et là avec la glace c'est pratique je fais un dernier petit tour je jette un coup d'oeil mais je crois que non je crois que ce sera juste deux et puis c'est bon pour une sortie d'hiver c'est pas dégueulasse vraiment pas c'est même très très bien donc on va se dépêcher de rentrer maintenant on va traverser le lac juste en repassant un peu par ici parce que ça a pu repop sur les rochers qui sont là oh il a sauté pour l'instant je ne vois plus rien ce sera du fer et on l'a eu il n'y a plus le sac bleu il y a toujours le loup mais il n'y a plus le sac bleu on l'a fait un peu grunier je ne sais plus si j'avais pris le bois de cet arbre franchement là on a pu avoir un gameplay mobile malgré l'hiver je pense nettement parce que j'ai le gilet ça change la donne complètement et ça fait plaisir j'étais toujours un peu à la limite sinon c'est donc que je perdais quand même pas mal de PV là on est vraiment à l'aise il n'y a plus qu'à rentrer c'est cool et en plus on a la tempête juste à ce moment là parfait juste quand on décide que c'est l'heure alors je pense que là on va passer sur du février et février c'est quand même chouette parce que ça annonce la fin de l'hiver alors souvent quand il y a des tempêtes comme ça en hiver il fait très froid ça peut aller sur du moins 10 très vite et donc la perte de PV elle est quand même intense il faut être méfiant là ça se voit pas parce que je suis à ras de l'eau ce qu'on pourrait faire c'est repasser justement pour le voir normalement si on monte là on va être à notre limite alors qu'on avait pas de problème avant la neige déjà on voit que le gars il y a un petit peu froid il y a des cristaux voilà on est à du moins 3 directs et on est à moins 5 ici donc c'est vite punitif par contre on a encore deux caisses on aura fait une sacrée sortie je crois que le gars qui est un petit peu je voulais pas perdre tout ça voilà c'est un raid on l'avait deviné purée le timing le gilet aussi le gilet a sauvé pas mal de choses j'ai pris quand même pas mal de balles et puis c'est bien parce que non attention y'en a un qui est là c'est bien de le tuer lui ah bah il m'a eu incroyable alors là il fallait le faire incroyable j'étais bien pourtant il m'a mis une tête quoi c'est incroyable bon bah voilà première mort alors là je suis c'est invraisemblable quand même des fois c'est invraisemblable invraisemblable le truc bah des fois on est abasourdi par ouais bah alors j'avais posé tout je sais même pas c'est incroyable c'est incroyable j'en reviens pas d'être mort là quoi et alors vas-y pour trouver 1200 mètres ok vite brouille toi le truc était improbable je me suis soigné deux fois incroyable incroyable d'être mort comme ça ah j'étais content d'avoir tous mes points et tout d'avoir survécu comme ça vite brouille toi quand même ah sur ma caisse si j'ai pas tout posé je perds énormément je sais pas ce que j'ai fait ah ça me dégoûte et vas-y qui neige vite il faut se tailler alors on a vécu un truc particulièrement injuste il fallait bien que ça arrive une gradine de coton bon j'avais un seul endroit pas protégé c'est la tête et bah voilà putain c'est violent quand même le gars il sort une tête direct il y a plus qu'à prier pour qu'on soit de retour vite parce que là on est méga loin on pouvait pas être plus loin globalement on est sur le point le plus éloigné on pouvait avoir pratiquement 1200 mètres c'est quasi hallucinant d'avoir ça aussi c'est putain 1200 mètres de ton corps quoi je suis à l'autre lac truc de dingue il va faire nuit ah c'est beau quelle galère putain pourvu que j'ai posé mes trucs mais je crois que j'ai pas tout posé j'étais con ah la vache j'étais pas si bas franchement je suis choqué choqué d'être mort comme ça putain je fais le gilet quoi je fais le gilet de protection et malgré tout je crève comme ça quoi invraisemblable bon j'ai fait la moitié du chemin ah ça y est j'ai froid oh putain on est mal je vous le dis ça va être chaud on va creux en fait je vais recrever je pourrais pas atteindre la maison il fait trop froid là il y a des chasseurs ah bah il y a la base là effectivement il est bel et bien là ah je suis foutu là ça passera pas je vais perdre tous mes points c'est naze là franchement je trouve ça je trouve ça saoulant vas-y alors il y a deux loups qui m'empêchent trois loups juste devant la base des chasseurs c'est impossible de passer quatre loups je peux pas passer je vais crever voilà ils se mettent à gueuler on court après vas-y bouffe-moi ah je me suis bloqué cool cinq loups dix loups allez crève vas-y c'est foutu j'ai une graine de coton ok dingo d'avoir été à 1300 mètres de ma base juste avant la nuit ok vas-y là je suis pas loin de cet endroit là oh il gave il y a des moments ça gave quand même faut le dire là ça gave il met mille trucs sur mon chemin quoi il y a pas deux trois trucs non il y en a mille il y en a mille au même endroit juste pour m'empêcher de passer ça ça saoule je suis près de ma base ok ok donc il y avait une graine de coton qui traînait je vais voir un truc parce qu'il y en a un qui est mort au passage donc là je sais pas pourquoi j'étais à 200 mètres de mon corps allez comprendre j'étais plus à 1300 tant mieux comme ça on est de retour on a une possibilité d'aller chercher un autre coton pour se protéger la tête putain je suis revenu à 80 j'avais 87 points on a 500 mètres à faire pour aller à l'autre j'avais quand même posé des trucs mais regardez ça vide aussi les balles qu'il y a là dedans c'est ça qui est moche ça vous vide ces trucs là également donc au final la perte est quand même toujours de toute façon importante et alors j'ai une protection qui a servi à que dalle que dalle regardez mon lithium je l'ai pas posé du coup perdu et ces balles là je les avais pas posé ouais c'est quand même nade ouais je sais pas moi je trouve ça invraisemblable d'être mort comme ça ça n'a pas de sens ça va j'avais posé balles de pompe et j'avais posé ça ça c'est le mieux j'ai perdu beaucoup de balles de magnum et puis dans mes guns j'ai perdu bon puis bien sûr le feu s'est arrêté et puis on a une graine de coton là-bas que franchement on aimerait trouver on a identifié quand même sans le moindre doute une base ah franchement ça passe pas là j'ai un goût amer dans la bouche je vous le dis tout net c'est je trouve ça je trouve ça tellement injuste d'être mort comme ça ça passe vraiment pas quoi enfin globalement je trouve toujours ça assez injuste sur le jeu mais alors là franchement il fallait le faire on va couper parce que la graine de coton on veut la récupérer passage on chope un sac bon il faut bien rager dans ce jeu il est fait pour ça mais là cette mort ne passera jamais jamais je vous le dis il faut toujours que je me prenne une tête en plus il faut que je sois tranquille avec mon chargement que je me tape le red dans la gueule je prends deux pauvres petites balles ça me protège à peine d'avoir fait un gilet je mange une tête c'est pas juste il pleure son visage est baigné de larmes terrible amertume bon là il va arrêter de courir maintenant il va être calme je te hais putain mais il y a mille loups encore autour terrible amont ils sont restés c'est improbable vas-y retourne près de mon sac fais moi chier t'as raison le coin était infesté de loups moi j'ai jamais vu autant de loups à un endroit quoi c'est la première fois que j'en vaux autant voilà je suis venu chercher ça allez tous vous faire foutre les loups on vous a eu enfin vous aussi vous m'avez pris trois trois points quoi on a une graine de coton c'est tout ce qui compte on aura le casque bon bah c'était une belle journée d'hiver jusqu'à ce que pour une fois un raid a fait quelque chose et un seul chasseur avec trois balles bien placé m'a éliminé j'aurais dû utiliser ma pochette pour me soigner ça m'aurait redonné des PV je ne l'ai pas fait en me disant ça passe je vais l'avoir fastoche et ben non il m'a violemment éliminé il faudra s'en rappeler ne plus faire comme ça pour avoir plein de pochettes de soins en fait je vais en faire un paquet je vais en avoir je ne sais pas combien et comme ça ça n'arrivera plus chaque fois que j'aurai un micro bobo je me passerai un soin je vais voir combien ça coûte faire ce truc là c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire parce que ça guérit bien sinon ouais je peux en faire plein donc on va le faire c'est ça qu'on va faire et là bientôt on va faire un raid de toute manière parce qu'on va se venger on va se venger sur une petite base donc ce qu'il faut juste c'est que je puisse faire des mollos donc il faudrait que je vise le truc de patate là il faudrait que je chope une poule d'ailleurs j'ai mis mon poulailler mais il n'y a rien dedans mais oui je vais regarder combien ça coûte là on va jeter un petit coup d'oeil allez après la déception il remonte la pente et il se dit vengeance molotov on va tous les cramer et surtout je peux trouver des trucs intéressants notamment des tissus rembourrés qui vont me permettre après d'embrayer sur la station de plonger assez rapido ah cool bon j'espère ne pas la tuer je vais la faire à l'arc on n'est pas obligé de mourir si tu t'arrêtes c'est bien ah bah tu t'arrêtes c'est pas bien elle s'est arrêtée juste quand j'ai tiré ma plèche pas grave on l'a rapatrié à la maison on va se venger aussi sur un loup ensuite vas-y je vais juste te poser sérieux c'est une blagueuse c'est une blagueuse les loups ils ont décidé de me faire chier là c'est définitif il y a des deux il y a un que j'ai pas vu je sais pas où il était bien 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 T'es presque mort ! Voilà les dents, on peut tout se déguster. Ah bah encore un rêve ! Vous voyez, ça explose sinon toujours comme ça, au-dessus. Toujours au-dessus. J'en subis beaucoup des raids, j'en subis vraiment beaucoup. Hop, je vais récupérer ça. On va pouvoir aller planter le coton et on va aller voir s'il se tue là-haut. Il faudrait que je reprenne du bois. Je tue l'autre milieu. D'accord. J'ai pas plus sinon. Ça, je l'ai pas encore fait, on est d'accord. Ah si, je l'ai déjà raffiné. J'ai même pas fait gaffe. Je vais me faire un allume-feu. Je vais allumer mon feu. Je vais faire... Regarde mon petit foie. Et qu'est-ce qu'il y a comme péripétie, hein, n'empêche. Ils sont partis, je pense. Toujours dégoûté, hein, quand même. Ça passe pas. J'ai la haine. J'ai la haine des chasseurs. Bon, je vais poser ça en attendant. J'ai pas mal de cordes. Alors ça, j'ai 500 feuilles et le reste, je l'utilise pour faire du carburant. C'est pas mal. Et on a l'autre loup à tuer et puis une poule à choper. Eh beh, ça marche encore, ça. Une honte. Allez, please. Dépêche-toi. On va terminer cet épisode. L'épisode de la colère. Fallait bien mourir, hein, de toute façon. Fallait bien mourir. Mais quand même comme ça, vous voyez, moi, ça... Ça me saoule parce qu'à chaque fois, il faut vraiment tellement rien pour mourir. Je trouve ça abusé. Moi, je lui ai mis deux balles, hein, il est pas mort. Deux bonnes balles de fusil, quand même. Je sais même pas s'il a pris la deuxième, en fait, parce qu'il m'a tué en même temps. Je me demande si ça l'a atteint. Allez, on voudrait une poule pour finir. Vas-y, arène-toi. Non, bien sûr, il se barre. Enfoiré, ouais. T'as vu ce que je te fais ? Ah, il avait l'air... Ah, ouais, mais... Franchement, ça va vachement vite de les attirer chez soi. C'est plus simple. Là, il avait sauté sur le truc. Ouais. Il y a un moment où ils peuvent. C'est ce moment-là. Alors après, ils vont plus loin, souvent, quand ils ont fait ça. Jour de tempête. Vous voyez, on a choisi la bonne journée pour mourir. Parce que c'était une belle journée quand on est mort. On avait vécu des belles choses. Allez, la poule. Je ne sais pas où elle est passée. Elle était dans le coin. Il y a peut-être des pop depuis. Elle est partie voir ailleurs. En plus, on a eu un raid en cours de route. Et ça grogne. Et ça grogne. On n'a pas vérifié qu'il y avait eu des morts. Alors, parfois, on trouve un petit sac, quoi. Il faut toujours jeter un petit coup d'œil. Mais là, je ne vois rien. Et la poule, je ne la vois pas non plus. Bon, écoutez, je crois que je vais arrêter. Je crois qu'on va s'arrêter là. Alors, c'est dommage quand même. Ça aurait été bien de terminer avec une poule qu'on nourrirait, qu'on choyerait. C'est un noir encore. Un petit le noir. Ouais, je retourne vers chez moi. Quoi que, regardez, je suis encore obligé de poursuivre. Il y a deux caisses là-haut. Ce n'est pas possible de laisser ça. On est obligé de récupérer. Voilà. Et puis, on va aller se laver les mains. Et surtout, on va se quitter là. La prochaine fois, il y aura une poule. Ne vous inquiétez pas. J'aurais mis une poule dans le pouleier. Dès que j'en trouve une, je la mets. Et comme ça, on commence à la faire engraisser. Et je me demande s'il n'y en a pas une là-bas. Je n'arrive pas à quitter cet épisode. Tu n'as pas pris d'eau. Alors, des fois, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais me choper une maladie, vous allez voir. Toc, toc, toc. Et toc. Allez, simplement, je me lave les mains. Je jette un coup d'œil pour voir. Oh ! Oui, toi. On te veut. Je vais juste me laver les mains. On fera cuire après. On finit sur ce kill de vengeance sur un pauvre serbiche. Qui n'avait rien fait. Vas-y, dépêche. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Mais non. Il a disparu. Incroyable. Eh bien, écoutez. Ça se termine là-dessus. Il s'est volatilisé. On ne saura jamais très bien pourquoi. Et puis, on aura vécu notre première mort. Un jour d'hiver. Où tout allait bien. Où on avait chopé une des plus belles caisses de balle jamais vue. Et rien que ça, c'est vraiment dégueulasse. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. Et à bientôt. Allez, salut !